Plus de 50% des postes qui vont se créer dans le secteur du numérique et qui seront mis à la disposition pour soutenir la jeune féminine. Cela ressort d'une étude menée par l'ONG Femmes Belles qui s'appuie sur les perspectives de l'employabilité des femmes d'ici à 2022. Betty Andimbe pour les détails. La Digi Women's School a livré sa troisième fournue de femmes digitales. Les 55 participantes, dont l'âge varie entre 18 et 55 ans, ont reçu de leurs formateurs, partenaires et organisatrices leur parchemin. Moi faisant partie d'une association, nous avons vraiment besoin de cette connaissance. Nous sommes très satisfaits de voir en moins de 3 mois 163 femmes et jeunes filles qui ont été formées et qui sont montées en compétences dans le domaine de l'infographie, notamment dans la réalisation de tout ce qui est création graphique. Au bout de 3 éditions, le programme a enregistré près de 163 femmes formées au métier du numérique et ce, grâce au soutien de partenaires tels que Igabon. Cet accompagnement qui rentre dans le cadre de la composante du projet répond en fait à l'un des objectifs fixés par la Banque mondiale et le projet Igabon et qui n'est tout autre que l'autonomisation de la jeune fille et de la femme à travers le digital. Cette initiative, sous la tutelle du ministère de l'économie numérique, a pour objectif de développer l'écosystème de ce secteur tout en accompagnant les jeunes Gabonais porteurs de projets communautaires à l'exemple de DigiHuman. A l'économie numérique, c'est un peu plus de l'économie numérique, et c'est un peu plus de l'économie numérique.